bonjour à tous les amis c'est un comment kevin auteur du blog le japon nord et blanc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la fois où j'ai été viré de mon taf à cause de ma barbe allez on se repasse à peu de l'histoire, cette histoire remonte à peu près deux ans de cela je venais de revenir d'espagne et j'avais décidé en fait de commencer à faire des baitos plusieurs baitos afin de faciliter mes recherches d'emploi et pour pas être sans revenu donc j'avais décidé de faire un taf de déménageur voilà donc taf de déménageur il n'y a rien de plus compliqué voilà le seul truc qu'ils me demandaient en fait c'est d'être à l'heure être à temps et être bien habillé et ne pas avoir de tatouage parce que voilà c'était avoir de tatouage c'est quelque chose éliminatoire donc moi je correspondais aux critères et tout ça, tout se passait bien et des fois j'avais l'habitude en fait de travailler avec un masque pas parce que j'aimais pas montrer ma tête et tout ça c'est juste que j'aimais bien travailler avec un masque pour pas être contaminé pour pas avoir de maladie et tout ça c'est pour ça que je travaillais avec un masque d'ailleurs au japon il y a pas mal de personnes en fait qui travaillent avec un masque pour pas être malade au taf, pour pas avoir la poussière, pour pas avoir des microbes et tout ça où souvent ils ont pas envie de montrer leur tête voilà c'est bien d'avoir un masque parce que tu peux cacher ton identité t'as pas envie de montrer ton visage, t'as pas envie de montrer ton visage voilà il n'y a rien de mal et j'avais jamais fait attention en fait à ma barbe et tout ça parce que le boss il m'avait pas dit ouais Kevin si t'avais taffé la rassaut et tout ça il m'avait rien dit du tout parce qu'en général il est beaucoup plus strict avec les japonais mais avec les étrangers il était assez souple donc tout se passe bien, je faisais des déménagements comme d'habitude, tout se passait bien tout se passait sur des roulettes et tout ça il y avait quelques entubages quand même qui me mettaient les japonais mais bon ça passait, il n'y avait rien de mal et je m'étais fait pote avec quelqu'un de l'entreprise et tout ça un gars du même âge que moi qui était aussi en baïto et tout ça, qui était tranquille et tout ça franchement je pensais que c'était mon pote je pensais vraiment que c'était mon pote donc un jour on avait taffé toute une journée ensemble et tout ça et au moment de rentrer et tout ça on avait décidé d'aller prendre le métro ensemble donc là je lui ai dit ok vas-y on rentre ensemble et tout ça tranquille et j'enlève mon masque parce que je voulais changer de masque le masque il a pris la poussière toute la journée donc je lève mon masque et le mec il voit ma barbe on me dit oh putain t'as la barbe et tout franchement c'est trop cool, ça te va trop bien, c'est trop silé et tout je dis ok merci, merci parce que pour ceux qui ne savent pas les japonais c'est rare de voir des japonais avec la barbe les japonais ne sont pas poilus ou soit ils ont une petite moustache un petit duvet comme ça où ils se rasent et en général c'est pas commun de voir un asiatique même en chine et tout ça que ce soit en chine, que ce soit au japon que ce soit au taïwan, tout ça c'est rare de voir un asiatique de la barbe donc on voit moins commun de voir un asiatique avec la barbe dans le monde du travail donc moi je me suis dit ok d'accord merci, merci et l'heure de bain je vais au taf et tout ça tranquille toujours avec mon masque et tout et je reçois un message en fait du supérieur et tout ça il me dit oh Kevin il y a pas mal de personnes qui sont pleins parce que tu avais la barbe et là je me dis mais comment ça se fait j'ai toujours un masque personne n'a vu que j'avais la barbe personne n'a jamais vu que j'avais la barbe à part mon pote à part le gars que je pensais être mon pote et là je me suis dit mais c'est pas possible, ça ne va pas être lui il était trop gentil il me disait ouais c'est cool et tout ça mais en fait ce que je ne savais pas c'est que le mec il faisait genre le gentil comme ça par devant et par derrière il était parti en fait se plaindre ou je ne sais pas pourquoi il est parti se plaindre il est parti dénoncer dire que j'avais une barbe et tout ça donc du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle m'a dit la femme elle m'a dit bon bah tu rasses ta barbe tu rasses ta barbe ou sinon voilà on ne t'appelle plus tu ne travailles plus avec nous moi je lui ai dit ok ok moi elle m'a dit ça je lui ai dit ok moi après à ce moment là ce qu'elle ne savait pas c'est que j'avais déjà trouvé un temps plein j'étais déjà employé un temps plein j'étais déjà assez chéri dans une boîte dans une boîte qui était beaucoup plus flexible beaucoup plus flexible parce que la différence c'est que le patron en fait lui c'était un patron qui avait déjà voyagé qui avait déjà voyagé dans plusieurs parties du monde il avait déjà voyagé aux Etats-Unis il avait déjà voyagé en Europe et tout ça et il savait comment c'était en Europe il savait très bien que les hommes il y a des hommes qui avaient une barbe tant qu'elle était propre tant qu'elle était clean et tout ça il n'y avait pas de problème tu vois c'était comme un accessoire de mode tu vois il n'y avait rien qui empêchait de faire un bon boulot et donc du coup c'était rien donc moi ce que j'ai dit bon c'est pas grave j'ai focalisé je me suis focalisé sur mon taffé en temps plein sur mon entreprise japonaise et tout ça et voilà je n'ai plus jamais fait ce taff là mais ce qui est marrant aussi c'est que dans l'entreprise là dans laquelle je bossais et tout ça c'est que il y a quelqu'un qui a aussi qui a essayé de me mettre la même carotte en fait la même carotte c'était un jour j'arrivais ça faisait un mois un mois en gros je ne m'étais pas rasé mais c'était propre j'étais bien taillé et tout ça et j'étais en train de parler avec le boss et tout ça et tu as un de mes collègues et tout ça il me sort mais Kevin il a une barbe et tout ça c'est cool mais bon c'est pas sérieux il devrait se la raser et tout ça et tu ne sais pas quoi ce qu'il a dit le boy il a dit non ça lui va bien moi j'aime bien ça lui va bien il peut la garder et tout ça Kevin ne t'inquiète pas tu peux la regarder mais toi par contre le boy ça dit toi par contre toi tu te la rases tu te rases tout le temps Kevin il peut parce que lui c'est un étranger et tout ça ça lui va bien mais toi tu la rases et le gars il était vert le gars il était vert mais c'est ça c'est ça le bienfait d'être un étranger souvent tu as un pass comme ça tu as un pass et il y a des trucs qu'on va t'accorder que les japonais ne vont pas se voir accorder et ça c'est intéressant souvent ça peut entraîner des jalousies ça peut entraîner des choses bizarres mais souvent ça arrive ça arrive beaucoup donc voilà donc voilà s'il y a une leçon à tirer de cette histoire si vous venez au Japon soyez convenable rasez vous et voilà ne crée pas de problème et tout ça soyez propre soyez clean parce que les japonais ils détestent ça ils détestent la barbe ils détestent les poils et tout ça et d'ailleurs ils détestent peut-être ça mais un employé je crois qu'il est devenu millionnaire grâce à sa barbe parce qu'en fait il s'était laissé pousser une barbe et ses supérieurs l'avaient viré et du coup il a porté plainte parce que voilà c'est pas un motif de virer quelqu'un par rapport à une barbe il a porté plainte et du coup il a gagné le procès et tout ça et maintenant il est millionnaire il est millionnaire donc voilà mais bon ça arrive pas à tout le monde moi je vous conseillerais si vous êtes étranger respectez ce qu'ils disent et tout ça rasez vous si ils vous autorisent d'avoir la barbe gardez-la mais si ils vous autorisent pas rasez-vous voilà allez donc si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si vous souhaitez d'autres de Storytime je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo la bis